de la sécurité intérieure, il s'agit d'André Alain Atundou, qui a accepté... J'étais responsable de la sécurité extérieure. Merci, chargé de la sécurité extérieure, sous l'époque du maréchal Mogoutou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour animer cette émission, je ne suis pas seul, je me suis fait accompagné de Valérie Sandra Amaziela. Merci d'être... de faire notre compagnie. André Alain Atundou, vous êtes un homme expérimenté, vous avez travaillé en tant que diplomate à Kigali au Rwanda, je le dis tantôt, dans les années 87. Et vous avez suivi et vous suivez l'actualité telle qu'elle se déroule aujourd'hui, les tensions qui persistent entre le Rwanda et la RDC. Première question, pourquoi toutes les guerres que le RDC connaît partent toujours du Grand Kivu, de l'est du pays ? Je fais allusion ici au Grand Kivu et même à Litori. Parce que c'est une région à conflit. Depuis 1858, lorsqu'il y a eu la révolution sociale au Rwanda, où les Tutsis ont été chassés de ce pays, et que le Congo, dans un élan panafricaniste, les a accueillis, eh bien, les problèmes existent toujours. Les Tutsis ont été chassés, les Tutsis chassent de tout, le problème n'est pas résolu et n'est pas fini. D'où la nécessité de concevoir, de mener une réflexion profonde sur la nature des relations qui doivent caractériser d'abord les Hutus et les Tutsis. Parce que ce sont des répercussions de leur rapport sur notre comportement. Comment ce pays, le Rwanda, est géré par rapport à cette problématique ? De l'autre côté, comment le Burundi est géré ? Alors, c'est dans ce contexte que survient ce conflit armé qui a élu domicile dans notre pays pratiquement depuis 30 ans. Ça fait plus de 30 ans, c'est quand même beaucoup. Parce que, en réalité, ce conflit, disons, cette atmosphère de conflit et de méfiance est venue, est arrivée dans les années 90. avec le vent de la démocratisation lorsqu'il y a eu des mouvements ici contre le Rwandais. Il faut chasser le Rwandais. Souvenez-vous, les étudiants avaient marché, il faut marcher, il faut chasser le Rwandais, etc. Dans les années 90 ? 90. Avec le vent de la démocratisation. Avec ce mouvement qui a saigné la panique parmi les populations Tutsi du Congo, cette population s'est réfugiée chez le Rwandais. C'est l'origine ethnique, ethnologique. Ils ont donc préféré se référer à cette nationalité ethnologique. parce qu'ils se sentaient plus sécurisés là-bas qu'ici. C'est ainsi qu'à l'époque, tous les responsables Tutsi avaient quitté les postes de responsabilité pour alimenter le FPR, soit en humain, soit en finance, soit en technique. Mais comment expliquer justement, peut-être avant que Valérie Sandra vous pose sa question, parce que je vois que ça va bouillonner, mais comment expliquer les conflits ethniques, les conflits des deux tribus du Rwanda et aujourd'hui une incidence sur la vie politique en RDC ? Mais je vous explique. Allez-y. En 1958, les Hutus ont mené une révolution dite sociale. On ne va pas entrer dans les détails parce que ce ne sont pas vraiment les Hutus, mais disons, ce sont les Hutus. Ils ont chassé les Tutsis. Et le Congo a récupéré, a accueilli ces Tutsis le long de la frontière. Ils étaient essentiellement Goma, Bukamu, etc. Et lorsque le président Kaibanda Hutu était au pouvoir, il voyait cette situation de mauvais oeil. D'où ses relations avec le président Kasabu n'étaient pas de meilleure. Et lorsque le président Hutu est arrivé, il a trouvé la même situation et à l'avènement du président Biarrimana, il y a eu un dialogue de maturité entre les deux chefs d'État qui ont abouti à quelques résultats, à savoir éloigné les Tutsis de la frontière parce qu'ils étaient perçus comme un danger de déstabilisation du pouvoir Hutu, d'où ils ont quitté, ils ont été évacués de cette partie-là. ensuite, le Congo devait donner de garanties pour que aucune action armée ou politique ne parte du Congo contre le pouvoir Hutu. En contrepartie, le Congo a obtenu que rien ne parte du Rwanda et qu'aucun criminel ne s'en foute par le Rwanda. Souvenez-vous de l'époque de l'épisode Scrum. Il est passé par... c'était à l'époque de Kaïban. Sandra ? Je suis André Alain Toundou. Le Congo a neuf voisins. On a besoin de citer tout ce voisin ici. Mais pourquoi il n'y a qu'un seul pays, le Rwanda, qui pose toujours des problèmes ? Est-ce que je peux poser la question de façon plus... plus sociologique, si je puis ainsi ? Le Congo a neuf voisins. Ici, chez nos voisins de Brazzaville, nous avons eu des premiers ministres, des présidents d'assemblée originaires du Congo. Quel ? Congo-Kinshasa ? Congo-Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas de frontière ethnologique. Nous sommes un même peuple. Vous allez à l'Équateur, qu'il n'y a pas de frontière ethnologique entre le Nbandi du Congo et le Nbandi du Centrafrique. D'ailleurs, souvenez-vous, on disait de temps en temps que Mobutu était Nbandi, Bokassa était Congol... Mobutu était Centrafricain, Bokassa était Congolée. C'est sûr de dire que... Nous allons au Katanga, les Bimba. Qui sont en Zambie et en même temps les... les Manti-Haves et tout ça. vous venez ici. C'est la même chose. Mais pourquoi seulement dans cette partie du continent ou de la sous-région, je pense qu'ils doivent passer par l'impératif de la vérité sur leurs relations. Ils doivent se définir exactement qui sont-ils. Donc quand vous parlez de la vérité des relations, excusez-moi, M. André Allé à Toundou, quand vous parlez de la vérité de leurs relations, vous estimez qu'aujourd'hui il n'y a pas de transparence dans les relations ? L'impératif de vérité, parce que on ne peut pas s'entendre si on ne connaît pas exactement ce que l'on est et si on ne sait pas sur quoi s'entendre. Je vous ai donné le cas. Ici, nous avons connu les Basombos, les gens de l'Angola et des... Nous avons connu Songololo comme camp des réfugiés angolais qui sont partis. Pourquoi ? Donc, il y a cet impératif de vérité, de la vérité historique qu'il faut retenir qu'aucun mouvement rwandais n'est arrivé au Congo sans l'accord des autorités coutumières disons du Congo. Ça, c'est à l'époque ? Ça, c'est à l'époque ? Non, c'est l'histoire pour expliquer. D'accord. en 1930, pour avoir la mission d'immigration rwandais, on a donné à l'époque à peu près 100 000 francs belges, c'est ce qu'il avait demandé, mais on lui a donné 30 000 à moins de j'ai oublié le nom, mon mécanisme là, je crois. Ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas accueillir un étranger sans l'accord des habitants, des autochtones. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui le dit et que le Coyan Fouette Bouani rappelait souvent, on ne peut pas traverser un village africain paisiblement si on n'est pas accompagné d'un habitant du village. Monsieur Oskar Mbal disait tout à l'heure dans la présentation, vous avez travaillé comme ambassadeur de la République du Zahir au Rwanda. Pourquoi les relations entre les deux pays évoluent toujours en don d'essai et cela ne date pas d'hier ? Du temps de Caïbanda c'est parce qu'ils n'avaient pas trouvé un intérêt d'entente de sécurité réciproque. Le Congo se méfiait du Rwanda parce que tous les mouvements contre nous provenaient de là ou s'enfuient par là. Eux, le Rwanda ils se méfiaient du Congo parce qu'il s'est dit on ne sait jamais tôt ou tard ils vont emmener le Tutsi le renverser. Ca c'est la première étape. La deuxième étape c'est l'étape Abiyarimana Mobutu. Ils ont eu son gentleman agreement et le résultat c'est que au-delà C'était des bonnes relations il faut les noter quand même de bonnes relations sur un fond d'intérêt commun. L'intérêt commun s'est conceptualisé dans l'organisation CPG. C'est là que nous avons un intérêt commun. C'est une organisation économique mais dont les motivations sont politiques. Lisée dans les préambules c'est pour diminuer la méfiance entre les peuples c'est pour consolider les relations entre les peuples que nous avons créé la CPG. Et grâce à la CPG un Congolais pouvait circuler Rwanda-Burundi avec une pièce d'identité et réciproquement nous commencions l'exploitation du gaz métal ensemble nous avions des sociétés d'électricité ensemble nous avions une vision commune de vivre ensemble. Cette vision s'est rompue. S'est rompue par le fait de l'histoire avec l'arrivée de Mousset grâce aux Rwandais nous a pris le pouvoir grâce aux Rwandais et un malentendu était intervenu entre eux en 98 il les a remerciés et depuis l'heure nos relations sont de plus en plus difficiles. Ça a provoqué la guerre d'agression et à cette époque Mousset a appelé à une mobilisation générale comme aujourd'hui on en appelle une mobilisation générale est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses parce qu'aujourd'hui on invite la population à une sorte d'autoprise en charge justement par rapport à cette menace qui pourrait provenir du Rwanda. vu les circonstances particulières de Mouman il est important que la population se mobilise autour de valeurs qui structurent le Congo c'est-à-dire l'intégrité territoriale la défense nationale mobiliser ça veut dire transformer la force populaire en puissance politique de pression parce que la population ne peut pas faire la guerre mais cette unité est une puissance de pression c'est en cela qu'il faut faire notre population doit manifester pour que ceci soit une pression vis-à-vis de l'Union africaine vis-à-vis de l'ONU vis-à-vis des organisations régionales auxquelles nous appartenons et même vis-à-vis de nos dirigeants en d'autres mots vous battez en brèche les images qui circulent dans les réseaux sociaux sur la toile nous voyons j'ai vu je ne sais pas si c'est au Rwanda des élèves en train d'être exercés à manipuler les armes nous avons ces images comment moi je peux battre en brèche une image c'est un fait c'est un fait moi je n'ai pas de point de vue parce que vous parlez mobilisation autour des valeurs oui les valeurs des défenses et dans les valeurs des défenses ceux qui ont ceux qui s'estiment capables de porter les armes ils doivent passer par l'armée parce que la guerre est une affaire du technicien voyez ce qui se passe en Ukraine on nous dit qu'il y a eu des bombardements russes etc et autant de morts civiles par les enfrentements mais on oublie de nous rappeler qu'auparavant on avait distribué des armes aux populations civiles donc avoir une arme ce n'est pas nécessairement une force si vous ne savez pas l'employer voilà pourquoi il faut préparer la population à intégrer les forces et défenses pour qu'ils sachent comment attaquer comment se défendre comment défendre le pays sinon vous les envoyez à la mort à la boucherie et vous savez qu'un objectif stratégique ne tient pas compte des pertes en vie humaine en matériel monsieur Atundo au regard de la situation actuelle Kinshasa qui accuse le Rwanda d'attaquer sur son sol et le Rwanda qui dément qui nie toute implication toute action militaire à la rue démocratique du Congo peut-on dire que nous sommes en guerre avec le Rwanda non nous sommes pas en guerre avec le Rwanda même si l'esprit de guerre est dans nos populations parce que une guerre c'est un acte de grande responsabilité politique qu'on ne prend pas par saut d'humeur et voilà pourquoi notre constitution a encadré l'opération de déclaration de guerre il faut que le président discute d'une ordonnance à ce sujet au sein du conseil si le conseil est d'accord le président consulte le conseil supérieur de la défense s'ils sont d'accord le président demande l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat s'ils sont d'accord alors le président fait un message à la nation pour expliquer que nous sommes en guerre c'est une grande détrécédure et pour prendre cette décision il faut faire des études préalables il faut impliquer les services de renseignement il faut impliquer les services de renseignement il faut impliquer le service de protection civile le service de défense c'est toute c'est toute une opération qui doit se préparer parce que attaquer ne signifie rien si la réplique vous anéantit et le Rwanda s'est dit prêt à riposter en cas d'attaque ça ce sont des déclarations du ministre des affaires mais ça c'est la profession des fois de chaque état si nous sommes attaqués nous estimons que nous sommes attaqués par le Rwanda nous avons l'obligation morale de riposter même sans déclarer la guerre M. André Alain Atondou un politicien congolais dont j'étais expressment le nom a dit le M23 le rebelle du M23 c'est l'habit mais le corps c'est le Rwanda l'histoire peut confirmer cette cette affirmation l'histoire peut le confirmer parce que le M23 est venu de Rwanda a été vaincu oui il était fait par l'armée mais a continué à végéter à la frontière c'est à dire avec un arrière comment comme espace de répit le Rwanda et les responsables c'est pas vané à Kigali et tout ça est-ce qu'on peut dire qu'ils sont soutenus par le Rwanda donc pour être le GER est-ce qu'ils peuvent être soutenus par le Rwanda donc logiquement le M23 ne peut pas ressusciter de soi-même il doit y avoir une assistance logiquement le M23 ne peut pas mener une action de cette envergure qui est de nature avoir des répercussions semblables au Rwanda sans au moins prévenir les autorités rwandaise et avoir leur neutralité bienveillante c'est le moins qu'on puisse dire la communauté internationale appelle les deux pays au dialogue les membres du conseil de sécurité des nations unies appellent à l'apaisement et même au rétablissement de la confiance entre les deux parties pensez-vous que la diplomatie soit la meilleure option pour les deux pays je vous répondrai par la philosophie de gestion de relations de la sous-région la philosophie du président Mousséville fight and talk c'est-à-dire il faut être capable de se défendre mais en même temps être capable de mener un dialogue de maturité et donc un dialogue n'est pas un signe de faiblesse un dialogue est un théâtre de rapport de force parce que les arguments ont une force les faits qu'on apporte ont une force donc notre armée doit continuer à se battre notre population doit soutenir se mobiliser pour entretenir la combativité de nos troupes notamment par l'unité notre classe politique doit contribuer à entretenir la combativité de notre force par la synergie de leur position il y a des cadres pour disons il y a des principes pour mener ce genre d'opérations malgré les divergences éventuelles il faut que le secret soit sauvegardé il faut qu'il y ait un coisonnement c'est à dire c'est qu'un responsable le sait tous les responsables ne doivent pas les savoir et il faudrait maintenir l'unité de commandement le leadership national sur la conduite des opérations M. Aléa Toundou je comprends bien votre chemin je n'ai pas terminé de répondre terminé madame a parlé de de l'appel de la communauté internationale oui c'est une profession de foi pour tout membre des Nations Unies le Rwanda le Congo et tant d'autres nous faisons partie des Nations Unies et donc nous avons l'obligation morale et même statutaire de privilégier le dialogue à la force mais le dialogue doit remplir un certain nombre de conditions la première condition c'est l'impératif de la vérité des faits il faut savoir exactement il faut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé entre nous qu'est-ce que nous nous rapprochons ça c'est un deuxièmement lorsque vous avez franchi cette étape cruciale il faut que chacun prenne la décision de ne pas se venger vous avez tué mon fils j'ai tué notre fils on fait ce qu'on appelle on signe la paix des braves on part on part de non-attention troisièmement non ne pas se venger d'accord c'est-à-dire supposons en toute hypothèse le Rwanda prétend que nous soutenons ses forces et quand nous nous sommes réunis il ne doit pas dire bon nous aussi nous allons faire la même chose donc voilà la rénonciation à la vengeance et à l'esprit de vengeance le troisième c'est maintenant la synergie d'action les acteurs majeurs doivent poser des actes de maturité et porteurs qui consolident cette détermination de vivre ensemble voilà pourquoi c'est un idéal c'est vraiment un idéal c'est un idéal voilà pourquoi nous sommes ensemble dans la CPG nous sommes dans la CIRGL nous sommes dans la communauté des états de l'est et nous partageons toutes ces communautés sous-régionales ensemble est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la sincérité dans les relations entre états notamment les pays membres moi je ne connais pas de relations sincères entre états des relations loyales c'est-à-dire vous prenez un certain nombre de principes que vous êtes tenu de respecter c'est ça qui compte dans les relations entre états mais sincérité c'est un élan de coeur nous quelqu'un a dit que les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts alors qu'est-ce que vous diriez peut-être avant qu'un asiel ne vous posez d'autres questions il y a des congolais qui suggèrent la construction d'un mur pour un mur de séparation entre le rwandais et la RDC pour mettre fin à tout ce conflit ce n'est pas une révélation en Israël je crois il y a une partie de le mur Trump souvenez-vous et ici c'est même la deuxième fois il y avait quelqu'un qui l'avait mais la véritable source de la guerre ou des tensions ce sont nos coeurs et nos esprits si nous n'avons pas l'esprit de paix de construire de concevoir le monde ensemble pensez-vous qu'un mur est un obstacle infranchissable les gens qui vont voler chez vous vous avez un mur de la parcelle vous avez le mur de la maison mais ils entrent c'est pour cela que j'ai dit l'impératif de vérité est important pour quand vous parlez de l'impératif de vérité à quoi vous faites allusion justement à l'être motive c'est un principe pour rendre le dialogue mur et supposons allez je prends un exemple vous vous avez courtisé ma femme et vous découvrez que moi aussi j'ai courtisé votre femme vous s'est battu etc nous connaissons la vérité et nous prenons l'engagement chacun de ne pas nous venger c'est à dire de ne plus continuer ce genre de relation et nous prenons l'engagement puisque nous sommes chrétiens nous allons nous confesser nous allons partir en messe ensemble nous allons faire partie des familles chrétiennes voilà un exemple religieux ou social d'un comportement répréhensible donc la vérité il faut connaître les faits pourquoi pourquoi le rwanda nous en veut il faut savoir et d'après vous pourquoi le rwanda nous en veut il faut savoir pourquoi et d'après vous c'est pour des raisons économiques sociales demander au service de renseignement demander et vous avez travaillé dans les renseignements justement je ne suis pas partisan de la transparence médiatique ça veut dire tout ne doit pas se dire sur la place publique et tout le monde ne doit pas savoir ce qui est de l'intérêt du pays le monde allait mieux lorsque tout le monde ne savait pas ce que faisaient les dirigeants pour garantir la paix et le voisinage vous avez dit ça fait plus de 30 ans que ces conflits continuent à perdurer existent et est-ce que vous pensez qu'un jour le pays de la sous-région j'ai fait allusion ici au Rwanda et à la RDC parce que ça des relations toujours en dents d'ici aujourd'hui on s'entend il y a un certain temps c'était le Burundi qui était l'enfant terrible dans la CPGN c'était le Burundi qui était l'enfant terrible et aujourd'hui les choses évoluent les choses évoluent il faut concevoir l'avenir de la sous-région son développement ensemble si quelqu'un veut tricher voilà la source de problème quand vous dites ensemble ça veut dire quoi ? ensemble la synergie d'action aujourd'hui nous avons du coltan chez nous nous avons du coltan qu'on exporte par le Rwanda ce n'est pas un secret il faut l'exploiter ensemble non il faut mettre un cadre d'exploitation s'ils veulent l'exploiter chez nous ils viennent ils obtiennent toutes les autorisations ils exploitent ils nous payent ce qu'ils nous doivent ils exportent en payant aussi plutôt que de venir frauduleusement exploiter le coltan sous prétexte de venir protéger ses congénères en danger je ne pense pas même pendant la guerre mondiale il y avait des relations entre les alliés et les allemands donc le pont ne sont pas rompus d'autant plus que les problèmes c'est au niveau des dirigeants qui doivent construire des relations de confiance parce que le peuple n'a que faire aller à Gaumont cher matin les congolais quittent Gaumont pour aller par exemple et inversement et je peux même vous narrer une anecdote que le président Abiyarimana avait raconté le Rwanda avait invité le président Abiyarimana avait invité le ministre des affaires du tourisme au Rwanda et donc il a donné une équipe pour l'amener voir les gorilles de montagne arrivés sur place les guides lui ont dit attendez une minute nous allons les repérer et pendant qu'ils allaient les repérer le ministre sent des craquements des gens qui passent il avait peur il pensait que c'était les gorilles et quelle était la conclusion du président Abiyarimana et d'ailleurs la conclusion ça c'est la CPGL réelle c'est à dire ce qui vient du Congo passe grandessinement Rwanda et ce qui vient du Rwanda passe grandessinement voilà pourquoi il est important d'encadrer nos relations pour éviter des malentendus tragiques de ce genre et puisque nous parlons de la mobilisation générale autour de forces armées de la république quel comportement adopté par la population congolaise la mobilisation c'est un appel aux citoyens donc il faut qu'il y ait un ordre de mobilisation les citoyens qui veulent combattre au Rwanda doivent s'inscrire ceux de Tiangu à Kibumangu ceux de Kinshasa au camp Kokolo comme ça l'armée les responsables peuvent construire une force efficace il ne s'agit pas pour la mobilisation on ne veut pas dire voilà congolais franchissent la frontière n'importe comment ils sont en cas de légitime défense et vous risquez de mener les gens à l'abattoir en toute inconscience mais à l'époque de M. Laurent du Zéry Kabila il y a eu cet appel à la mobilisation je vous rappelais les forces d'autodéfense populaires beaucoup de jeunes gens ça signifie une organisation force d'autodéfense populaire c'est-à-dire il y a un chef qui mène le combat il faut organiser notre mobilisation donc il y a un caractère solennel de cette mobilisation il faut que nous puissions mobiliser les gens ça veut dire quoi reprendre appeler un supplément de force pour porter appui et renforcer notre présence et notre puissance de combat si vous acceptez d'aller vous battre au Rwanda il ne suffit pas de jeter le costume et de porter l'uniforme il faut passer par le camp quand vous dites comment on marche quand vous êtes à plusieurs comment on se bat quand vous êtes à plusieurs pour vous battre qui est le commandant quelle attitude vis-à-vis du commandant quelle discipline c'est ça la mobilisation générale ce n'est pas un élan de coeur c'est la construction ou mieux la transformation d'une force brutale en puissance de combat et c'est ce qu'il faut faire pour le moment mais c'est ce qu'il faut faire nous devons nous organiser nous devons avoir des centres de recrutement pour préparer les gens qui veulent est-ce que ces gens ne risquent pas de nous après demain d'être aussi une source d'insécurité par exemple comme on le voit en Centrafrique avec la Séléka qui sont devenus une sorte d'insécurité pour le pays rassurez-vous toutes les hypothèses tragiques n'arrivent pas pour l'instant nous nous mobilisons pour défendre notre pays pour contribuer à la défense de notre pays nous avons l'obligation morale de faire appel à toutes les personnes aptes soit soit dans l'armée soit dans la défense civile soit dans la protection civile voilà les trois secteurs de mobilisation même au niveau des réservistes même les diplomates ils doivent aussi être mobilisés non pas sur le terrain des opérations mais dans les ambassades dans les rencontres etc c'est ça la mobilisation vous entendez parler il faut une diplomatie donc agissante pendant que les militaires sont au front n'est-ce pas si jamais la mobilisation est une nécessité nationale aujourd'hui chacun dans son domaine doit se battre pour l'unité du pays doit se battre pour repousser les agresseurs si vous êtes aux Nations Unies ambassadeur du Congo battez-vous là-bas trouvez les résolutions nécessaires les alliés nécessaires pour repousser les agresseurs ne quittez pas les Nations Unies et venir vous faire tuer à Goma vous n'aurez servi à rien alors comment arriver à capter cet élan national parce que Goma c'est quand même à plus de 2000 km de Kinshasa quand vous allez dans d'autres coins de la République c'est comme si ils ne ressentent pas c'est que Goma est à 2000 km de Kinshasa de Goma mais Kinshasa n'est pas le Congo Goma c'est le Congo la mobilisation doit concerner aussi les comment on les appelle les Goma et la mobilisation la condition essentielle de son efficacité c'est son organisation afin d'action sur le terrain voilà pourquoi on dit le gouvernement doit se mobiliser c'est à dire dans tous les champs où un ministre se trouve il doit parler de la légitimité de notre situation et de la nécessité de repousser et avoir des alliances c'est effet mobilisation à tous les niveaux même au niveau des services des renseignements prioritairement vous ne pouvez pas commencer une guerre sans avoir préparé les services des renseignements militaires civils et même l'administration pourquoi c'est important ? parce que une guerre elle n'est pas un jeu d'enfant ce n'est pas parce que vous portez une arme que vous êtes capable de les tuer il faut avoir la psychologie je me souviens dans les années où j'étais en France chaque mercredi j'allais m'entraîner au tir dans une base française eh bien pour tirer de façon instinctive c'est-à-dire vous avez un rapport à vous tirer quelqu'un me disait mon instructeur imaginez quelqu'un que vous haïssez pour la battre c'est-à-dire il faut préparer mobiliser votre psychologie votre intellect en fonction en fonction de l'objectif donc si vous allez vous battre sans savoir pourquoi vous allez fuir il faut savoir pourquoi vous vous battez si cela implique le sacrifice de votre vie vous le ferez je vois ici nous sommes mobilisés bon est-ce que dans les quartiers il y a des rassemblements organisés pour expliquer le genre le sens de cette mobilisation c'est aussi ça le problème on parle de la mobilisation mais le commun de Congolais ne comprenne pas tellement cette mobilisation nous devons traverser la frontière pour nous battre avec le Rwandais comment ça doit se faire justement cette mobilisation dont on parle c'est la tabac justement la guerre c'est une affaire de spécialistes si vous avez l'âme combattante allez à l'état-major demandez posez la question où dois-je m'inscrire pour participer à la guerre c'est comme ça que ça doit se faire voilà c'est comme ça donc quand on parle de la mobilisation c'est une formule constituée d'une réalité beaucoup plus terre-à-terre c'est-à-dire certainement notre état-major est en train de recruter les gens mais serait-ce que pour remplacer les troupes pour renforcer les troupes puisque vous parlez de la défense de l'intégrité territoriale vous avez dit que c'est une affaire de tous nous devons nous mobiliser n'est-ce pas mais ne pensez-vous pas qu'il faille déjà dans les promotions de recrutement au niveau des universités comme ça s'est fait sous d'autres cieux on puisse initier déjà les étudiants par exemple au manima à des armes ou au rhum la mobilisation est une opération spécifique la formation militaire des étudiants c'est une autre réalité même paramilitaire vous en connaissez le coup à mener chaque année tous les finalistes du Congo faire un an de service militaire ça a un coût avec les manimas des armes ça a un coût énorme nous qui sommes passés par l'armée jusqu'à présent nous ne sommes pas mobilisés pourquoi ? ça a un coût énorme le bouton avait cette idée mais s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas supporter mais tout dépend de ce que l'on veut de ce que l'on cherche tout dépend des moyens que l'on met en place ou des moyens dont on dispose il faut d'abord commencer par renforcer la combativité disons la force combattante des experts il faut d'abord renforcer notre armée avant d'appeler les autres donc équiper notre armée les préparer aux techniques de combat etc avant de vous appeler est-ce que vous estimez que le moment est arrivé où les régimes en place doivent consulter tous les vétérans toutes les intelligences pour que cette mobilisation puisse réussir depuis 1960 depuis que le Congo est une entité unique cette nécessité existe et il n'est pas nécessaire de le proclamer si le président me consulte est-ce qu'il doit le dire est-ce que moi je dois le dire par exemple consulter l'ancien président de la république est-ce que le président si c'était dit doit vous dire j'ai appelé le président Kabila trois fois aujourd'hui nous avons discuté de ça nous avons non mais vous savez qu'un c'est médiatisé ça se donne un peu de force nous avons suivi en France avec cette histoire avec la guerre qui se passe en Ukraine nous avons vu le président Macron consulter Sarkozy il a appelé François Hollande les anciens chefs d'état il a fait appel aux réservistes français pour avoir une idée comment il faut intervenir en Ukraine c'était quand même intéressant non ? c'est une méthode dont l'efficacité n'est pas certaine parce que la classe politique réagit mais aujourd'hui je vous dis pour que nous puissions bien mener cette guerre nous devons avoir le sens du secret nous devons avoir le sens de confidentialité et nous devons avoir le sens de coisonnement c'est ça les conditions d'efficacité ce que l'on dit en général dans des tests et des circonstances on doit dire ce que les gens savent déjà on ne peut pas révéler le secret M. Atoundou nous parlons tout à l'heure des appels au dialogue de la communauté internationale des organisations de la sous-région et si le dialogue la diplomatie ne suffisent pas qu'elle doit faire la République démocratique du Congo en tout état de cause la République démocratique du Congo doit savoir se battre à armégal et dialoguer à armégal les deux sont liés nos forces armées sont un tout petit peu affaiblies qui vous a dit ça ? avec les guerres en Itori qui vous a dit ? qui vous a dit ? les conflits les conflits d'Itori et de de Goma de Bénie du fait de leur longueur renforcent la combativité et l'endurance de nos troupes la guerre l'exercice de la guerre n'en affaiblit pas au contraire et vous pensez que nous sommes capables de nous affronter avec le Rwanda et si jamais il y a affronté madame au cas où la diplomatie le dialogue ne marche pas madame ceci la thématique de votre émission c'est la mobilisation c'est à dire la construction d'un cadre capable de canaliser toutes les énergies du Congo pour cela il faut éviter les divergences inutiles des doutes pernicieux une division du leadership dans la conduite de la guerre voilà pourquoi j'ai dit si vous avez des doutes de secrets la confidentialité et le cloisonnement allez à l'état-major posez-leur la question monsieur général Mbala est-ce que notre armée a il verra s'il doit vous le dire parce que quand on vous dit en secret il faut qu'il y ait très capable de le porter moi je ne peux pas vous dire vous savez le Congo a la bombe atomique nous nous attendons vous allez le dire monsieur l'ambassadeur André nous sommes un peu déterminés cette émission mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question j'ai remarqué chaque fois qu'il y a il y a tension il y a résurgence de conflits entre le Rwanda et la RDC le Rwanda brandit toujours le prétexte entre guillemets des interamoués des FDLR qui sont au Congo et qu'on suit une base arrière qui puisse menacer les régimes en place et ça passe vite au niveau de la communauté internationale toute guerre à part à part à part le théâtre de rapports de forces mais toute guerre est une guerre de communication il faut communiquer aujourd'hui je prends un cas il est entendu que le Rwanda nous attaque et il y a un camp qui a été attaqué qui bombarde je crois oui qu'est-ce que vous de la presse l'avez fait mais il faut établir un lien entre ce pacte ignoble et la prochaine visite du peuple la prochaine visite du couple belge c'est à nous donc c'est une guerre des communications ça fait partie de la confidentialité aussi il faut concevoir la façon de présenter les faits à votre avantage c'est ça la communication dans le sens de la stratégie de communication et que vous je ne vous fais pas dire vous êtes spécialiste de la confidentialité oui dans les secrets d'état même pas aussi nous sommes d'abord un principe général de la vie le secret la confidentialité et le cloisonnement ce que vous faites ici celui qui est sur le terrain ou le reportage ne doit pas le savoir Valérie Sandra Amaziela ça nous arriverait à la fin de l'émission moi qui vous ai juste une dernière question monsieur Atundo jusqu'où peut aller ce conflit cette crise cette escalade entre Kinshasa et Kigali jusqu'où jusqu'à son dénouement et son dénouement dépend de notre volonté de vivre ensemble la solution de cette de ce conflit ne sera pas militaire je n'oublie pas que madame Béga a dit qu'il faut répondre aux provocations oui il faut répondre mais il ne faut pas négliger les autres supports vous parlez souvent que vous avez vous parlez avec émotion et une certaine peur de lobby tout et créer un lobby congolais créer un lobby congolais nous avons autant de partenaires traditionnels qui ont plus d'intérêt qui ont plus d'intérêt à nous voir prospérer qu'avoir le ronda donc créer un lobby André André nous devons réagir nous devons réagir par l'intelligence parce que la guerre est une activité est une activité intelligente la guerre et donc si quelqu'un vous attaque probablement il s'est préparé et il sait comment vous allez réagir mais vous avant de réagir il faut essayer de comprendre ses intentions et mettre la puissance qu'il faut pour l'étouffer dans l'oeuvre Mesdames, Messieurs au nom de toute l'équipe nous vous disons sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez dénié accordée à ces magazines merci à Valérie Sandra Naziela merci à l'ambassadeur André Alain Atoundou je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur d'Isaïr au Rwanda les années citées vers les années de 87 à 88 et en même temps vous avez été un officier des renseignements de sécurité extérieure oui en disant que je comprends moi la fureur de nos populations parce que la vision stratégique n'est pas à la portée de tout le monde nous devons canaliser cette fureur transformer cette fureur brutale en une puissance de combat c'est légitime c'est légitime c'est vraiment légitime rendez-vous au prochain numéro merci 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 Sous-titrage ST' 501